fermé et éclaté les commandes quand on s'assoit il a vraiment bien choisi le vrap alors aujourd'hui on se trouve avec une vidéo peu spéciale nous sommes ici avec ma nouvelle c'est pas nouvelle à 10 ans c'est une nouvelle oui la 430 scuderia et aussi on parlera un peu de la du coup je pense que vous connaissez déjà pour beaucoup d'ondés sur instagram et youtube si c'est pas déjà le cas ici ça s'affiche à l'écran il ya son instagram et son youtube et dans la description en même temps le lien vous retrouvez ça ce sera encore plus simple et là on fait une petite vidéo avec ces deux voitures on va les présenter ensemble donc là il ya la 430 scuderia et celle ci a un petit truc de spécial qu'on ne voit pas forcément d'ici mais quand on se rapproche très spécial c'est c'est le truc qui change complètement la voiture donc l'échappement ouais c'est l'état plus caprice temps donc tout l'échappement c'est un titanion tu le peux voir aussi ici qu'est comment c'est le droit et comme ça on voit bien voilà regardez en fait il ya une ligne d'échappement capristo en titane et c'est pour ça que vous voyez carrément c'est devenu un peu bleu ce que le titane quand ça chauffe ça change de couleur et toute cette partie là aussi donc capristo c'est écrit là au milieu voilà vous voyez capristo c'est qu'il est écrit fort compétition non mais donc c'est pas pour la tu vois pour la route vraiment pour la compétition c'est vraiment extrême vous allez voir le bruit qu'elle fait elle-même elle fait même des flammes bleues quand elle est chaude c'est ça tout le temps et après sa voiture qui me plaît beaucoup qu'il a carbone vraiment partout partout il ya du carbone de partout il faut seul complètement carbone ça bon ça c'est toujours ouais toutes les moteurs des dents regarde un peu tout le contour tout ça vous entendez carbone ici sur le cache du moteur carbone carbone ça c'est du carbone carbone du coup elle est vraiment légère et c'est fait vraiment pour le pour le si vous avez même les sièges baquet qui sont en carbone aussi là et l'alcantara avec les surpiqûres jaunes tout l'intérieur gris en fait il va super bien avec l'extérieur on va la démarrer juste après vous inquiétez pas vous l'entendrez aussi là en présent déjà la voiture je sais que vous devez tous attendre le démarrage oui c'est vraiment tout dans la légèreté dans cette voiture là c'est la version extrême de la f430 avec la boîte f1 donc c'est la boîte de vitesses f1 qui l'ont des mois donc la 430 à l'origine l'été 1350 kg et celle ci les 1250 kg avec 510 chevaux 4.3 litre et v8 et bien sûr à toi ça c'est à l'ancienne à l'ancienne l'atmo aujourd'hui vous savez que toutes les voitures et commence à être turbo électrique voitures fantastiques qui marche mais on a perdu l'esprit oui le turbo c'est avec le turbo on a on a perdu la sensation d'avoir une voiture qui s'est vraiment à côté des vieux formula ça et je parle de formula pour pour la juste raison avec la bande fermée elle démarre va fermé il à la télécommande pour ouvrir là c'est valve fermée et avec la télécommande ça fait vibrer le sol il m'a fait mal aux oreilles ça fait vibrer le sol c'est bien avec les valeurs fermées j'ai mal aux oreilles vous avez pas vu ma tête quand il les a faits mais le sol le sol il a vibré parce que là on est dans un parking souterrain en plus mes oreilles je vais pas m'en remettre what the fuck ah la violence imaginez ça accéléré dans un tunnel d'ailleurs là aujourd'hui on devait faire une grosse vidéo mais il pleut dehors donc on s'est dit tant pis on va faire une petite vidéo de présentation déjà maintenant qu'on était là mais si vous voulez qu'on se revoit la semaine prochaine et qu'on fasse ce qu'aussi une vidéo qu'on sorte qu'on monte dans les montagnes qu'on monte dans les tunnels etc il y a une condition il faut que cette vidéo elle est 2000 j'aime allez 2000 j'aime 2000 j'aime et aussi que vous on s'abonne à mon compte c'est ça c'est comme ça c'est des conditions donc vous allez sur sa chaîne youtube vous vous abonnez à sa chaîne youtube si vous n'êtes pas déjà abonné à la mienne vous abonnez au passage et 2000 j'aime si elle a 2000 j'aime on fait cette vidéo là et franchement vous n'allez pas être déçus on va partir dans les tunnels j'ai ça va être vraiment incroyable c'est celle ci quand elle monte dans les aigus avec le capristo là mais et on fera encore plus de flammes même parce qu'elle sera plus chaude la voiture et je mettrai la gopro à l'arrière 2000 j'aime si on les a pas on le fait pas donc on compte sur vous sinon ce sera pas drôle bon donc juste après on va vous montrer la rolls royce mais là je vous fais voir à l'intérieur donc là vous avez les led ici de quand vous passez les vitesses avec le volant carbone et vraiment de l'alcantara partout de le plafond la toule à l'avant qu'à cantara les sièges baquets avec les harnais là l'estincteur les voitures comme ça il ya un estincteur carrément fixé là ça c'est la petite télécommande pour ben régler les capristo la prochaine fois vous la verrez de l'intérieur quand on fera le ride ainsi jamais on a les 2000 like on ira faire un tour de folie et une vidéo de folie surtout mais après voilà donc c'est l'intérieur c'est basé qui a rien d'autre à montrer le spécial ça c'est le magnétino de chez ferrari donc vous avez les modes en basse et quand le sol est mouillé après c'est sport donc c'est le mode un peu de base race donc là la voiture elle passe vraiment les vitesses au dernier moment elle rétrograde rapidement et au dessus c'est pour déconnecter les aides si vraiment vous voulez vous amuser sur le circuit les fameux boutons start pour démarrer la voiture donc voilà ça c'est le klaxon sur les les ferrari il est ici c'est pas genre vous appuyez au milieu là vous voyez le petit logo tac et tac c'est le klaxon petite option assez original en fait je savais pas du tout vous voyez les bandes sur le capot on croirait que c'est des stickers mais pas du tout c'est de la peinture et c'est une option ferrari là je touche c'est vraiment la peinture peinture et c'était une option à l'époque à 8000 euros sur cette ferrari 430 scuderia je pensais pas que c'est de la peinture on dirait enfin genre si on se pose pas la question on pense que c'est des bandes collées pas du tout Plexiglas là l'arrière là on voit bien encore les bandes vous voyez bien que c'est peint et les jantes il les a fait peindre aussi quand il l'a acheté en noir avant ils étaient gris mat il a fait peindre en noir ça rend vraiment bien énervé en plus ça ressort bien avec les étriers jaunes derrière regardez la clé en fait la voiture là elle a 10 ans quand même hein et vous voyez l'état de la clé si ça veut bien faire une petite mise au point bon ça veut pas trop de ce côté là bon tout cas la clé elle est comme neuve vraiment on croirait que la voiture elle sort de la concession bon là ça va pas trop avec la voiture qui d'air maintenant on va parler de ça rolls royce la race ça c'est le daily c'est pas des lignes pour des images un jeu le gel en plus pour faire des kilomètres parce que ça ça consomme quand même oui ça c'est délé c'est fait mal c'est que les jeunes et je sais que ça il a conçu et la consommation d'essence c'est supérieur dans la ferrari ah ouais la roche elle consomme plus que la ferrari oui imaginez ça il fait deux kilomètres par lit ouais ouais donc bien sûr l'ouverture des portes comme ça dans la race c'est la coupe et donc c'est la gosse coupé en gros et du coup c'est un wrap sur la voiture à la base elle était pas comme ça ça fait un brapp en italie il a acheté grise et noir grise la noire la noire brillant non brillant et les ppf que c'est l'effet une protection voilà pour protéger la voiture les caillots oui voilà et j'ai fait les peinture des films mat donc c'est seulement transparente marque qu'il a mis des sous et après il est dans le travail magnifique avec les intérieurs de portes même en blanc oui partout 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 tout autour elle est on dirait que c'est la peinture d'origine en fait quand on regarde comme ça on ne voit pas ouais on ne voit pas et là du coup c'est mat et là c'est brillant la phase 2 c'est la phase 2 ouais les bois dans les phares ils sont affinés là et il ya les led en fait je sais pas si tu allumes la crée ça allume les led comme ça on va vous montrer la différence avec l'ancienne quand les led elles sont allumées sur la nouvelle c'est vraiment beau voilà regardez les led c'est d'une pureté super joli et ça rajeunit la voiture en fait qu'ils aient affiné là à l'avant à ça ça c'est indispensable dans la west c'est indispensable je vais vous montrer l'intérieur vous allez voir regardez quand on s'assoit et qu'on lève la tête ta dame le plafond étoilé le fameux des rolls royce d'ailleurs je m'étais jamais assis dans une enceinte avec le plafond étoilé avant ça oui je suis allé à l'usine ça fait deux mois que je suis allé à l'usine et à l'usine m'a expliqué qu'ils sont trois mille trois mille trois mille trois mille ampoules et oui il ya trois mille ans tous les rolls il a les toits qui sont complètement différente il n'y a pas de rome à viser posé comme ça oui ah oui d'accord en fait il pose trois mille ampoules dans le plafond mais genre c'est unique en fait chaque rolls c'est posé on va dire un peu au hasard je sais pas comment dire genre chaque rolls est unique avec ce plafond là et ça comme c'est magnifique et là il allume et au maximum oui tu peux faire aussi la configuration comme tu veux donc c'est un passionné des toiles on peut demander une certaine constellation ou les choses comme ça ah d'accord vous avez compris ah oui d'accord on peut le faire faire sur mesure mais bon on a déjà c'est magnifique comme ça je passe le plafond étoilé des rolls royce regardez la vue la même peut-être la prochaine fois on fera un petit tour de nuit avec vous vous rendrez compte pas dame le parapluie rolls-royce il chauffe près du moteur mais alors il chauffe à il chauffe pour lise à d'accord comme ça les gouttes 1 d'accord le petit parapluie et après pour fermer la porte on sait là mais de façon on fera un tour aussi la prochaine fois en fait si on fait la vidéo avec la scuderia on fera même peut-être une vidéo carrément d'essai sur cette voiture là on ira se balader dans monaco pour la scuderia c'est 2000 après sur la vidéo de la scuderia je referai un petit concours comme ça je dirais s'il ya encore 2000 like on fera une vidéo avec celle là on ira se balader dans monaco de nuit parce qu'il ya le plafond étoilé et on voulait représentera bien en détail aussi en roulant donc ce sera sympa on répondra des questions si vous en avez et ouais elle est vraiment c'est magnifique 1 et des tapis ça c'est de la c'est de la moumoute et la clé qui est ici et l'eau grosse clair celle ci vous la perdez pas elle fait 5 m 29 la voiture la clé elle est dans les proportions de la voiture et surtout quand vous roulez et que vous voyez la petite statuette là bas devant et regarder les étoiles ça je m'en lasse pas ça c'est vraiment magnifique parce que des fois il ya des ways qu'ils n'ont pas qu'ils n'ont pas l'option là il y en a qui n'ont pas ça c'est dommage beaucoup des configurations des mains qui l'achat des voitures qui n'a pas configuré comme moi moi je n'ai pas à contribuer la voiture j'ai trouvé comme ça neuf fin 2000 2018 après j'avais la livraison à février 2019 et oui déjà deux options qui sont déjà 30 mille euros sur l'étoile et les bois c'est un bois africain c'est 14 mille euros d'options ça c'est du bois africain 14 mille euros plus le plafond c'est 15 mille euros les étoiles ce plafond là c'est 15 mille euros donc en fait c'est ça toutes les ouest ne l'ont pas cette option là mais pour moi c'est indispensable si vous avez cette voiture il vous faut ça c'est magnifique on peut pas faire sans et après les tu sais que la rôles c'est la moteur que c'est bon le monteur c'est un partenariat avec bmw et après il a un moteur que c'est très très grande c'est un 6600 v12 avec 634 chevaux 634 chevaux et donc elle accélère et ses tractions arrière donc quand tu accélères c'est vraiment puissant donc ça il y en a ils font des burn out ouais ou des drifts dans la montagne même j'ai vu une vidéo il n'y a pas longtemps d'une down ouais ça ça rigole pas donc la porte se ferme tout seul en appuyant sur le bouton il va la démarrer et la mettre à côté de la ferrari elle est magnifique en vue de là il a vraiment bien choisi le wrap noir et blanc ça fait un peu à l'américaine los angeles vous envoyez beaucoup des comme ça mais ici on en voit très 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 peu ah oui ah c'est ça il l'a vu à los angeles regardez les étoiles aussi pour les faire mais ça tout est ferme et après tout le monde et puis mettre l'intensité donc tu fais un voyage dans la nuit tout le parc à la nuit et quand tu les mets sur l'autoroute il est trop c'est trop fort dans la voiture le mettre comme ça tu mets ta luminosité des panels ici moins comme ça c'est mieux la nuit vous n'êtes pas obligé de le laisser toujours à fond en fait là on va garer les deux ensemble et là petit détail le logo du nürburgring vous connaissez tous ce fameux circuit en allemagne de plus de 21 kilomètres à garder il a carrément tatoué et la première fois j'ai découvert le lourbring c'est un cadeau de ma copine il est là et bon c'est le circuit plus bel de monde ah ouais c'est le plus mythique avec un m4 compétition complètement pour la piste et cette émotion et moi je vais aller avec ça avec la scooter elle est faite pour ça elle est faite pour le circuit ma copine qui vient pas avec la voiture avec moi qui vont prendre l'avion ah oui parce que la route la route pour aller là-haut avec ça il faut il faut les trucs sur les oreilles là parce que pas après c'est bien parce que vous pouvez rouler valve fermée quand même c'est déjà bien ça c'est indispensable c'est trop en plus c'est toujours la voiture aventure fermée comme ça tu mets la main dedans et tu quasiment rentre dedans dans la voie vous êtes vitre fermé en fait vous entendez vraiment beaucoup de bruit de dehors c'est pas bien et la médecine le sont même ça même là ça passe et la division dans les moteurs à l'intérieur c'est comme ça ah oui vous pouvez pas c'est pas bien à sonoriser voilà donc on va conclure la vidéo ici la petite présentation de ces deux voitures là j'espère que ça vous aura plu n'oubliez pas ce que vous devez faire le petit like comme ça la prochaine fois on ira faire un tour d'abord sur la vidéo ce sera pour la scuderia et après peut-être aussi si vous êtes tous d'avis bon on fera aussi sur sa rolls royce là donc voilà n'oubliez pas aussi d'aller suivre sur sa chaîne youtube et instagram tout s'est affiché donc c'est facile et bah voilà bah allez à bientôt pour de nouvelles vidéos ciao les amis ciao ciao